— Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis, comme d'habitude, avec la terreur des plateaux télé, Charles Gave. Comment allez-vous, Charles ? — Bon, ça va à peu près, sauf que le 1er avril, et c'est pas une blague, il neige à Paris. — Oui, justement, on en discutait la semaine dernière, il faisait beau. Il faisait 20 degrés avec un grand soleil, on pouvait aller en t-shirt, en terrasse, c'était hyper sympa. On pensait avoir quitté l'hiver, en tout cas, moi, je pensais. Et puis, là, visiblement, il fait 0 degré avec un ressenti moins 5 et de la neige. — Oui, alors, le réchauffement atmosphérique, jamais il arrive ? — Oui, justement, j'aimerais bien qu'il se grouille un petit peu, ouais. J'aimerais bien que ça vienne plus vite. Après, c'est aussi très pratique. Moi, je suis pas un spécialiste du climat, tout ça, mais apparemment, ce que nous disent les écolos, c'est que quand il fait plus froid, c'est à cause du réchauffement climatique. — Et quand il fait plus chaud, c'est à cause du réchauffement climatique. — Et s'il fait ni chaud ni froid, ou que ça se balade beaucoup, tout est déglingué. — Voilà, c'est exactement ça. S'il y a une température normale, oui, c'est qu'il faut pas confondre météo et climat. Voilà. Et quand il fait froid, c'est un peu la même chose. — La météo, on peut faire quelques prévisions, le climat, on parle à 50 ans, donc on s'en fout. — Ouais. Enfin bref. Moi, de toute façon, je suis un abruti sur ce domaine-là, donc ne m'écoutez pas. Mais c'est pas très grave. Pour aller un petit peu plus sur les choses sérieuses et sur lesquelles on s'y connaît un petit peu plus, je voudrais parler de l'état un peu économique de la Russie actuellement. Donc le rouble a fait un rebond énorme. Donc là, j'ai les chiffres. Au 22 février, il fallait 78 roubles pour avoir 1 dollar. Ensuite, c'était monté en flèche. Donc le 1er mars, c'était 105. Le 8 mars, c'était au plus haut, c'était à 144. Et ensuite, c'est redescendu le 15 mars 99 et aujourd'hui 98. Non, pardon, le 22 mars 98 et aujourd'hui 79. Donc on est revenu au niveau du début. — On a fait un aller-retour. — Voilà. On a fait un aller-retour. Donc comment vous expliquez ce rebond du rouble ? En fait, finalement, ce rebond de l'économie russe, finalement, face au... — Et vous savez, c'est ce qu'on avait expliqué ici, que j'ai expliqué aussi sur 2 ou 3 chaînes de télévision, qu'avait eu la bonté de m'acheter... Ah, pas de m'acheter, pardon. De m'inviter. J'aimerais bien qu'elle m'achète. Enfin, je vivrai selon mon mérite, mais enfin, bref. Non, non, qu'il y a eu la bonté de m'inviter. Et je lui dis, mais vous savez, l'Union soviétique... Enfin, pardon, je suis vraiment gâté aujourd'hui. La Russie, c'est un pays qui exporte des matières premières et qui a une énorme autarcie. C'est-à-dire que, ben, par rapport au volume du PIB, tout ça, ils importent pas beaucoup, ils exportent pas beaucoup. Et les gens, là-dessus, me disent, c'est donc une économie faible. Voilà. Mais je suis pas sûr, parce que si vous exportez des matières premières, vous êtes tout à fait au début de la chaîne alimentaire. Vous savez, il y a un gars qui va mettre de la valeur sur ses appareils. Puis ensuite, une deuxième fois, puis une troisième fois, puis à la fin, vous avez un avion ou je sais pas quoi. Une fois qu'on a tout utilisé. Mais si vous avez pas la première... — Vous pouvez pas faire le reste. — Vous pouvez pas faire le reste. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être un petit PIB parce que le produit ou la valeur ajoutée telle qu'elle est mesurée dans les marchés est faible. Mais dans la réalité, il y a des tas de choses qu'on ne mesure pas simplement par le coût. Par exemple, l'eau, c'est pas cher. Mais si vous en avez pas, au bout d'un certain temps, vous êtes mal, quoi. Donc encore une fois, il y a cette espèce d'imbécilité que de penser que la puissance d'un pays dépend de son PIB. Et c'est en particulier l'erreur grotesque qu'on fait avec l'Europe. On dit qu'on a le plus gros PIB du monde. Oui, mais d'abord, on n'est pas une nation. Et ensuite, on est une nation qui fait de la transformation. Enfin, on est une réalité qui fait de la transformation. Une fois de plus, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que l'Union soviétique... Oh, ben la marbe ! La Russie est extraordinairement résiliente. Et les gens, comme M. Macron, qui a fait une déclaration superbe en disant que la Russie était en train de s'effondrer, et que la monnaie avait... C'était en train de s'effondrer, que ça n'ait pas duré, que d'ici une semaine, ils se rendraient tellement... Ils seraient tous en train de mourir de faim. Et ben, il ne s'est rien passé de tout ça. Les marchés, d'ailleurs, j'en avais jamais, moins de doute, sont en train de réaliser que... peut-être la mort de la Russie, l'annonce de la mort de la Russie a été un peu prématurée, quoi. Tout à fait, oui. Mais est-ce que, selon vous, là, ils sont en train de vraiment être en rupture complète avec l'Occident, de sorte que d'éventuelles sanctions économiques futures... Enfin, je ne vois même pas ce que ça peut être, parce que j'ai l'impression qu'on a déjà tout fait. J'ai l'impression qu'on ne peut plus rien leur faire, économiquement, en fait, à la Russie. Non seulement on ne peut plus rien leur faire, mais... Alors, je vais essayer de dire deux ou trois choses qui sont assez importantes, ici. La première, c'est que la Russie vient de décider de facturer ses clients extérieurs en roubles. Tout à fait. Bon. Ben, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous êtes, je ne sais pas, Bayer ou je ne sais pas qui d'autre, qui fait de la chimie en Allemagne, vous allez devoir payer vos importations de gaz en roubles. Il n'y a pas de roubles à l'extérieur, ou très peu. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est en acheter littéralement à la Banque Centrale. Oui. Bon. Ou alors, ce que proposent les Russes, ce qui n'est pas idiot, c'est que la principale banque du pétrole et du gaz aux États-Unis, c'est la Rosnet Bank, qui est la filiale bancaire de la société d'énergie. Et vous avez là, le chapeau bien bas et étant extrêmement aimable, il dit, est-ce que par hasard, vous pourriez m'ouvrir dans votre banque un compte en roubles ? Oui. Et une fois que j'ai ouvert mon compte en roubles, en donnant toutes les garanties qu'il faut, et en payant tous les intérêts qu'il faut, est-ce que je pourrais emprunter des roubles ? Et peut-être la Rosnet Bank, dans son extrême bonté, sera prête à donner un prêt à Bayer. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, l'Allemagne, la France, etc., deviennent débitrices de la Russie. Oui. Et c'est pas exactement la... La position dans laquelle on a envie d'être, oui. Non, mais qu'on a présenté, dans laquelle nous étions. Alors c'est exactement l'inverse. Donc, on a maintenant un gros problème, c'est qu'on a raconté des calembres d'Aine pendant un mois, sur la façon dont on allait foutre envers la Russie, et que peut-être, c'est le contraire qui va se passer. Parce que maintenant, imaginons que M. Macron, se dressant sur ses ergots, dise « Votre gaz, j'en veux pas. » Et que, bon, très bien. Ou que l'Allemagne dise la même chose. « Votre gaz, j'en veux pas, à aucun prix. » Bon, mais ça veut dire que la production allemande va baisser de 40%, et la note de 20%, je sais pas combien. Donc, je vois pas ce qu'on peut faire. On s'est collés dans un trou, tout seul. Oui. Est-ce que vous pensez que peut-être... Ce qui veut pas dire que j'approuve ce qu'a fait que ce coup de Poutine. Non, non, bien sûr. Je n'ai jamais parlé de ça. J'ai simplement dit, s'il fallait punir ces gars-là, c'était pas la bonne façon. Oui. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la dernière fois que le bloc occidental a défait la Russie, c'était pas sur le plan militaire, c'est sur le plan économique. Et en 98-99, quand la Russie a sauté, eh bien, elle était dans un état épouvantable, dette extérieure, dette intérieure, anarchie, pas de gouvernement. Là, ça fait 20 ans, 22 ans qu'ils essayent de bâtir quelque chose. Bon, ben, la bête aujourd'hui est beaucoup plus résiliente qu'elle ne l'était il y a 22 ans. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Tout à fait, ben, c'est un fait assez fréquent qu'on voit dans l'histoire, c'est qu'après avoir vaincu une nation, quand on doit la réaffronter, on essaye de la vaincre de la même manière que la dernière fois. Ça a été le cas avec l'Angleterre, avec la France, quand Napoléon est arrivé. L'Angleterre voulait que la France se casse la gueule en Allemagne, comme c'était le cas lors de la guerre de 7 ans, 50 ans avant. Bon, ça n'a pas été le cas. Là, nous, pareil, on s'attendait à une guerre de tranchées avec l'Allemagne en 39. C'est pour ça qu'on fait la ligne Maginot pendant l'entre-deux-guerres. Badaboum, ils passent par les Ardennes. On a cru qu'on allait faire sauter leur monnaie en 5 minutes. Voilà, exactement. On n'en a rien fait sauter du tout. Voilà, on a voulu rejouer la guerre froide. Sauf que les Russes, ils ont un peu de mémoire. Ils étaient prêts. Ils étaient prêts à ça. Surtout, on voit sur énormément de graphiques qui détaillent plein de trucs, surtout depuis 2014. L'indépendance de la Russie vis-à-vis de l'Occident ne fait qu'aller... Ils ont pris une précaution. Puisqu'on a respecté très peu des promesses qu'on leur avait faites. Et alors, je voudrais aussi dire quelque chose. Il va falloir que j'écris dessus, mais il faut d'abord que je rassemble mes idées parce que c'est un peu difficile. Vous savez, on est en train d'entendre dans une période où les règles de l'ancienne période sont toutes en train de s'effondrer. J'en ai souvent parlé ici. Et donc, de temps en temps, on se dit « Oui, c'est en train de s'effondrer, mais qu'est-ce qui se passe vraiment ? » Et alors, je voudrais vous dire quelque chose. C'est que, bon, la Russie demande à ce que son gaz soit payé en roubles. Très bien. Mais en même temps, elle fixe le prix de l'énergie, le prix du rouble, en or. Oui. À 5 000 roubles le gramme. Et, c'est-à-dire que la Russie est en train de dire « Si vous voulez mon gaz, soit vous me donnez ma monnaie, soit vous me donnez de l'or. » C'est-à-dire que la Russie est en train de dire « Vos histoires de petits papiers de couleurs que vous me donnez pour me payer mon énergie qui est finie. » Vous pouvez produire un nombre infini de petits papiers de couleurs, rose ou bleu ou vert. Je ne veux plus. C'est un bouleversement profond du rapport des forces dans cette ligne de production où vous avez les pays les plus transformateurs ici qui étaient les plus riches et les pays les plus producteurs de matières premières qui étaient les plus pauvres ici. Oui. Parce que les pays les plus riches, arrêtez pas de donner des petits bouts de papier aux pays les plus pauvres. Oui. On est dans un monde curieux où depuis 20 ans, les pays sous-développés transféraient leur épargne aux pays développés pour que ceux-ci puissent surconsommer. Et eux, ils vivaient mal. Oui. C'est peut-être un renversement. C'est en train de s'inverser. C'est en train de s'inverser. Et ce que fait Poutine, c'est de dire simplement, écoutez, si ça ne fait rien, d'abord notre épargne, elle va rester chez nous et ensuite, on aimerait bien vous piquer une partie de notre épargne avec des prix qui soient beaucoup plus élevés. Donc, je ne sais pas, mais ça ne sent pas très bon pour les pays du fin de la ligne. Oui. Oui, c'est ça. Effectivement, tout à l'heure, vous avez parlé de l'eau. C'est un élément. L'eau, c'est un produit. Sauf que ce n'est pas du tout la même chose dans une économie globale d'avoir, par exemple, si c'est uniquement le produit de fin qui prend une valeur énorme, par exemple, je ne sais pas, les téléphones, les iPhones, si c'est que l'iPhone qui prend de la valeur, le reste n'est pas forcément touché. Alors que si, par exemple, l'eau doublait de prix, ça affecterait absolument tout le reste. Tout le reste, absolument, parce qu'on en a besoin partout. Et comme je l'ai souvent dit ici, comme l'économie, c'est de l'énergie transformée, si vous faites monter le prix relatif de l'énergie, ça veut dire qu'il y en a plus pour les producteurs d'énergie et il y en a moins pour ceux qui, autrefois, faisaient une bonne transformation profitable. Elle ne l'est plus. Donc, on est en train d'assister à un de ces basculements qui se passe de temps en temps, des produits, comme ça s'est passé dans les années 70, des produits, des gens qui faisaient de la transformation aux gens qui faisaient des matières premières. Donc, le balancier est peut-être en train de revenir vers la matière première. Donc, en tout cas, c'est quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer. Vraiment, je ne sous-estimais pas la Russie depuis le début de cette affaire, mais vraiment, j'ai été surpris par la rapidité avec laquelle Vladimir Poutine a réussi à retrouver une sorte de résilience. Je ne sais pas s'il a réussi. Apparemment, il a l'air d'avoir des difficultés militaires, mais je n'en sais rien parce que je ne suis pas un spécialiste. Mais en tout cas, du point de vue économique, il a fait un contre-blitzkrieg qui fait mal parce que c'est aujourd'hui. Maintenant, les Allemands et les Européens sont en train de se réunir pour savoir s'ils vont payer le pétrole en rouble ou pas. Or, si je sais une chose, le suivant depuis des années, c'est que Poutine ne bluffe jamais. Contrairement aux Européens, Poutine, il dit ce qu'il va faire et si les gens ne veulent pas me payer en rouble, vous n'aurez pas de gaz. D'ailleurs, justement, je crois qu'il avait fixé son ultimatum jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui que les pays européens doivent prendre une décision parce que sinon, il est possible qu'ils coupent le gaz tout simplement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Soit on décide... Sur ce qui neige. Sur ce qui neige, oui. Oui, en plus, pareil, j'avais fait un parallélisme avec la météo la dernière fois. Je me suis dit peut-être qu'on va avoir un peu moins besoin d'énergie parce qu'il va faire moins froid. Mais là, ce n'est même pas sûr pour le mois à venir. Donc, la question, c'est est-ce qu'on essaye de se réapprovisionner en gaz ? Il n'y en a pas. Mais je vais vous donner un autre exemple qui est idiot. C'est que le seul gaz qu'on pourrait avoir disponible, c'est du LNG, c'est du liquified natural gas. C'est du gaz qui arrive des Etats-Unis. Le gaz de schiste ? Non, le gaz de schiste qu'on liquéfie, qu'on met dans des bateaux et ensuite qu'on va livrer. Il n'y a pas un seul port qui peut accueillir du gaz liquéfié en Allemagne. Ah oui ? Rien. Donc, maintenant, il faut à peu près 4 ans pour bâtir un port efficace puis il n'y a pas les bateaux. Il n'y a pas les ports. Tout est arrivé par Pipeline qui était beaucoup moins cher. Et donc, s'il n'y a pas les ports, qu'est-ce qu'on va en foutre des grosses cuves pleines de gaz liquéfiés ? Aucune idée. D'accord. On ne peut rien en faire. Donc, il y a toute une série d'impréparations qui sont tout à fait stupéfiantes de notre côté. Quand on est arrivé, il ne nous manque pas un bouton de guêtre et on risque de prendre une branlée phénoménale. Là, c'est ce qu'on est en train de prendre. Là, ce n'est même pas que j'ai l'impression. C'est que nos sanctions économiques ont l'air beaucoup plus efficaces contre nous que pour nous et contre ceux-là aussi. Honnêtement, sans vouloir me vanter, je l'avais dit tout de suite. Ah oui, ça, on ne peut pas vous l'enlever. Je l'avais dit, on ne se tire pas une balle dans le pied, on se tire une balle dans la tête. Oui. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, ce n'est pas dire que Poutine est un héros ou n'importe quoi. Je voudrais raconter une petite anecdote ici qui m'a toujours fait plaisir. Enfin, je vais peut-être raconter déjà. C'est Schumpeter, vous savez, qui est mon grand homme, qui est le plus grand économiste de tous les temps, qui était un génie profond, bref, qui parlait toutes les langues. Un type remarquable. Il est dans un café en 1920, je crois, avec Max Weber. Alors Max Weber, c'est celui qui a inventé la notion de puissance, de violence légitime. Enfin, bref, il a fait un énorme sociologue. Et Schumpeter explique dans le café pourquoi, pour des raisons économiques, il va y avoir une famine en Ukraine, qui était juste à côté, épouvantable et que ça va faire des millions de morts. Et Max Weber se met à crier comme un fou, en disant, mais enfin, c'est scandaleux, comment on peut dire des choses comme ça, c'est monstrueux. Bon. Et il crie tellement fort qu'à un moment, Schumpeter prend son manteau et sort, il est accompagné par un de ses copains et c'est le copain qui raconte l'histoire. Et le copain lui dit, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient de se passer ? Et Schumpeter le regardait, j'ai jamais vu un homme si bien élevé crier aussi fort dans un café. Ce que je veux dire, c'est quand vous faites de l'analyse. Si vous laissez vos émotions s'emparer de vous, et bien, vous êtes foutus. Vous vous décidez en faveur d'affect et non pas en faveur de faits ou de réalité. Et donc là, ce que j'essayais de faire quand j'ai vu arriver ces sanctions européennes, je me suis dit, c'est complètement idiot. Ce qui ne voulait pas dire que l'autre côté avait raison. Ça voulait simplement dire que les Européens étaient complètement idiots dans leurs sanctions. À aucun moment on fait une analyse d'ordre moral ou qu'on dit qui sont les gentils, qui sont les méchants. On n'en dit absolument pas ça. On n'a ni qui a raison ni qui a tort. Je ne sais pas, mais je sais que les sanctions qu'ils ont prises étaient stupides. Oui. Et que donc, les gens qui sont derrière, probablement, ne compagnent rien. Oui. Mais d'ailleurs, c'est un peu une constante dans l'histoire. J'ai vu des documents, par exemple, des journaux qui, en début septembre, 1939, se moquaient de l'avancée allemande en Pologne et qui glorifiait la résistance polonaise, etc., en disant voilà, les Allemands, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas au point, leur armée, elle n'est pas faite. Pareil, au début de chaque guerre mondiale, où on se dit hop, c'est bon, on part pour quelques semaines, quelques mois, tout au plus, et après, ce sera réglé. c'est un phénomène qu'on appelle en anglais le wishful thinking, c'est-à-dire qu'on pense par rapport à ce qui est bon pour nous. Il faut se souvenir ce que disait Voltaire, qui n'était pas un être particulièrement agréable, d'ailleurs, mais Voltaire disait que dans l'histoire, Dieu a souvent favorisé les grandes armées par rapport aux petites. C'est un raisonnement imparable. C'est une façon de regarder la réalité. Ce que j'essaie de dire, c'est que celui qui avait des armes de représailles, c'était la Russie, ce n'était pas nous. Voilà, c'est tout. Donc, voilà pour le volet russe. Pareil, je réitère, mais on ne parle pas trop de tout ce qui est avancé militaire, parce que c'est assez technique, que les informations se ressemblent énormément, qu'à chaque fois, en d'entendre parler, voilà, les Ukrainiens ont abattu un char russe et puis les Russes ont obtenu une ville ukrainienne et vice-versa. Voilà, c'est pas... Je voudrais juste peut-être faire deux remarques là, rapidement. Allez-y. Qui sont assez simples et deux remarques. La première, c'est que les Russes ont tiré deux ou trois missiles à cette fois à la vitesse du son sur des postes militaires au fin fond de l'Ukraine pour montrer aux gens qu'ils les avaient et qu'ils étaient efficaces. Et ces machins-là, non seulement ils vont à cette fois à la vitesse du son, mais ils changent de direction, c'est-à-dire qu'ils sont inarrêtables. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les Russes ont le pouvoir militaire, s'ils le veulent, de détruire les sept flottes américaines en cinq minutes. Oui. Parce que, si vous voulez dire, on ne peut rien ne peut les arrêter. Bon, ça, c'est le premier point. Et le deuxième, parce qu'il a réussi à avoir des difficultés en Ukraine parce que les Turcs font des très bons drones. Vous savez, les drones, c'est des avions sans pilote et qui descendent des chars russes, etc. Et ça coûte 750 000 euros à la place de coûter 25 millions de dollars pour les drones américains. Ce qui veut dire que dans cette guerre, on est en train d'apprendre que d'avoir des milliers de tanks, ça ne sert peut-être pas à grand-chose et que d'avoir des sept porte-avions avec sept flottes dans les sept mers du monde, ça ne sert probablement à rien. Donc, on assiste à un bouleversement stratégique. C'est-à-dire que les Américains peuvent envoyer leurs gros bateaux à leur destroyer avec leurs avions dessus, etc. En cinq minutes, ils peuvent être détruits. Donc, ça ne vaut rien. C'est-à-dire que quand l'Allemagne dit je vais mettre 100 millions d'euros ou 100 milliards d'euros, je ne sais plus combien, 100 milliards, dans des avions, etc., c'est de la foutaise, ça ne sert à rien. En tout cas, ça dépend dans quoi ils les mettent. Non, mais la seule façon, si vous voulez, c'est d'avoir des gars au sol avec des drones ou des gamins de 18 ans qui pilotent les machins avec, à cette fois, la vitesse du son. Donc, je veux dire, on est en train de subir un bouleversement stratégique inimaginable qui veut dire que pour une fois, comme second dans l'histoire, la lance l'emporte sur le bouclier. Vous savez, vous êtes un bouclier ou vous êtes un lance en stratégie militaire. Bon, ben voilà. Là, il faut en tenir compte. Oui. Effectivement, il y a un fait qui m'a toujours un petit peu perturbé, c'est qu'en l'espace de cinq ans, entre 40 et 45, les évolutions de stratégie et les nouveaux outils de tactique militaire ont évolué hyper rapidement avec des trucs qui ont été testés, qui ont été foireux. Alors ensuite, on a réessayé d'autres trucs. Par exemple, il y avait des trucs dingues, par exemple, des petites mototanks pour une personne, comme ça, enfin bref, une diversité technique. Et là, la plus grande baveille navale de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été la bataille de Midway entre les flottes américaines et japonaises. Elles ne se sont jamais vues. Elles étaient tellement loin l'une de l'autre qu'elles ne se sont jamais vues. Ça s'est passé par des avions, par des croiseurs, par des... Mais c'est... Donc, une bataille navale où les deux... Les deux navires ne se croisent pas. Ne se voient pas, c'est quand même rigolo. Ça a été un changement inouï. Bien sûr. Et donc, on avait eu cette évolution technique absolument dingue en l'espace de cinq ans. Et encore aujourd'hui, on utilise, même les Américains, qui sont quand même à la pointe, normalement, technique, technologique, stratégique, utilisent encore des avions. Alors, le hardware est un peu gardé, le software change, c'est-à-dire tout ce qui est matériel numérique, etc. Mais par exemple, il y a des avions qui datent des années 70-80. Je trouve ça absolument dingue que... Enfin, ça s'explique évidemment par la guerre de masse, mais aujourd'hui, on a un matériel qui repose sur des acquis qui ont maintenant 30, 40, voire 50 ans. Je crois pas que les généraux américains. On dit toujours que les généraux français étaient toujours prêts pour la guerre précédente. Et je crois que les généraux américains sont pareils. Ils sont tout prêts à la guerre précédente. Oui. Donc on est en train de changer massivement de stratégie militaire et nos armées et l'OTAN en particulier sont complètement sur des stratégies anciennes. Encore une fois, c'est la signe de cette espèce de changement de monde dont on a souvent parlé ici. J'espère en tout cas qu'on va essayer que l'état-major va réussir à en tenir compte. On a viré un mec qui était en charge des renseignements français parce qu'il n'avait absolument pas vu venir l'offensive russe. Donc pareil, ça veut dire que... Ça, c'est ce qu'on nous dit. Maintenant, j'aimerais savoir si c'est vrai. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a été viré parce qu'il était peut-être pas d'accord avec la stratégie française vis-à-vis de l'Ukraine. Peut-être, oui. Dans ce cas-là, on me dira... Je veux dire, il est tenu au devoir de réserve, mais quand Macron vire quelqu'un parce qu'il a été incompétent, comme il avait fait avec Pierre De Villiers, c'est que souvent, c'était Macron qui avait fait la boulette et qui virait le mec parce qu'il lui fallait un bouc émissaire. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas reprendre la thèse de Macron parce que je crois que c'est toujours dangereux. À voir. Et alors, justement, en parlant de Macron, on est en pleine présidentielle quand même. Certains ne l'auront peut-être pas remarqué. Je note un sondage IFOP Paris Match de la semaine dernière. 56% des Français interrogés parlent de l'élection présidentielle dans leur vie de tous les jours, au quotidien, contre 80% au même moment, donc en 2017, à deux semaines du premier tour. Donc, est-ce que la présidentielle est devenue, en fait, un non-événement aujourd'hui ? Mais d'abord, le président est devenu un non-président puisqu'il n'a plus aucune souveraineté. Donc, les Français se disent à quoi je cherche ? Je cherche. J'arrive à voter pour un gars qui va m'expliquer qu'on doit... Le tri en fait l'élection de Macron, ça a été quand même de dire qu'il fallait donner tous les pouvoirs de négociation sur le gaz. à la Commission européenne comme il l'avait fait pour les vaccins. Mais il l'a dit. Vous voyez, ça marchait pour les vaccins donc ça va marcher pour le gaz. Donc, le type, il ne sert à rien, quoi. On n'a qu'à dire simplement que maintenant, la France sera gouvernée par la Commission européenne sans que personne n'ait rien à dire et comme ça, ça sera plus simple, quoi. On n'a pas besoin d'avoir un... Donc, logiquement, ça va dire qu'au premier tour, il devrait y avoir une abstention inouïe. Alors, oui, c'est ce qui semble se profiler. Tous les sondages qui essayent de mesurer un petit peu l'abstention voient qu'on est encore au-dessus qu'en 2017, alors que déjà, 2017, c'était un nouveau record d'abstention à une présidentielle. Donc là, on risque de défoncer le record. Cependant, cependant... On va être comme Madame Hidalgo, élue par 11% des Parisiens. Des Parisiens, oui. Et encore, je ne sais même pas si c'était vraiment 11%, parce que... Je crois qu'il y avait eu 25% de participation, donc si elle a un petit peu plus de la majorité sur tout l'ensemble des Parisiens, ça ne fait pas très lourd. Mais alors, ces derniers jours, il y a enfin quelque chose d'un petit peu intéressant qui se passe. On avait évoqué la semaine dernière le scandale de McKinsey et alors, enfin, j'ai l'impression que ça touche un petit peu le gouvernement et que ça les touche là où ça fait mal. Les communicants ne sont pas à l'aise. Macron lui-même ne semble pas très à l'aise sur le sujet. Donc, en plus de ça, c'est sur fond de sondage qui donne Marine Le Pen de plus en plus forte au second tour qui va toucher les 47-48%, c'est-à-dire que dans la marge d'erreur, elle est possiblement autour de 50% et pareil pour Emmanuel Macron. la marge d'erreur, ça peut marcher dans l'autre sens aussi. Donc, est-ce que ça relance selon vous un petit peu la présentielle avec un petit doute quand même ? Il y a beaucoup d'affaires qui arrivent. Bon, on a essayé de ressortir l'affaire de... Vous savez, le système nucléaire français et puis on a essayé de ressortir l'Altstom et puis on a essayé de ressortir l'EDF et puis on a sorti... Et alors, les gens, ils ne mordent pas tellement. Maintenant, on sort l'affaire McKinsey mais je crois qu'ils se disent ça commence à faire beaucoup. Donc, il y a peut-être un effet de dire mais dans le fond, qui c'est ce gars-là ? Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'ici ? À part avoir travaillé chez Rothschild et avoir vendu pour une bouchée de pain les grandes sociétés françaises à des groupes étrangers qui ont ensuite financé sa campagne électorale. Qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, il y a peut-être un effet de vague écoeurement. Les gens se disent mais vraiment, ce gars, c'est vraiment pas grand-chose. Et je pense qu'il y a aussi un effet un peu d'erreur sur la personne. C'est-à-dire que ce qui nous avait été vendu en 2017, c'est un jeune type compétent, dynamique, au-dessus du clivage gauche-droite qui ne va pas nous faire une guerre de chapelle et qui va juste gérer l'État comme il doit être géré sans idéologie. Et qui va le réformer. Voilà. Un peu comme un Thatcher ou encore autre chose. Et en fait, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui a besoin d'appeler ses petits copains de cabinet de conseil qui sont en connivence totale avec l'État, payer des milliards alors qu'eux-mêmes ne payent pas l'impôt. Je mettrais ça différemment. Je connais McKinsey un peu. C'est l'État qui est en connivence coval avec McKinsey. Parce que McKinsey, c'est un système imposé par les Américains de reporting pour les sociétés qui est exactement le même dans le monde entier. de façon à ce que les autorités américaines sachent en temps réel ce qui se passe dans toutes les économies du monde entier. Comme si vous avez le même système pour remplir les papiers, les Excel et tous ces machins-là. Donc, ce n'est pas McKinsey qui est en accord avec l'État. C'est l'État qui s'est mis sous Macron en accord avec un groupe américain dont on sait tous qu'il a trouvé son origine dans l'État américain lui-même. Donc, ça n'est qu'une preuve de plus que Macron a vendu la France aux États-Unis. Oui, tout à fait. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce mec qui était censé incarner la compétence d'État, c'est quelqu'un qui est complètement perdu et donc, on a besoin de payer des milliards. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu des comptes rendus de McKinsey pour l'État français, j'ai vu quelques trucs, ils proposent, par exemple, des protocoles pour faire des réunions. Par exemple, ils disent, voilà, je dégommette. Alors, on a une réunion, on parle d'un certain sujet et alors, on va choisir des gommettes pour exprimer ce qu'on ressent par rapport au sujet évoqué dans la réunion. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est dans un conseil de discussion pour enfants de 6 ans et demi. Sauf que ces gens-là conseillent l'État. Ce qui est peut-être élevé pour beaucoup de politiciens français, non ? Oui. Ça me paraît peut-être un peu dur pour, je ne sais pas, imaginer qu'on ait des politiciens qui soient incapables de voir les couleurs, vous savez, qui sont daltoniens. Les pauvres, ils n'ont plus rien à dire. Alors, sans doute, il faudrait revenir à certaines bases, mais je ne sais pas s'il faut revenir au Syba, quand même. Donc, voilà, il y a plein de trucs comme ça, très, très, très enfantins où j'ai vraiment l'impression que, excusez-moi pour l'expression, mais ils se foutent de notre gueule, quoi. Mais ce n'est pas qu'ils se foutent de notre gueule, c'est qu'ils pensent que la gestion des hommes peut être faite de façon mécanique. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont jamais été en contact avec une vraie entreprise. Parce qu'une vraie entreprise, c'est quelque chose où vous êtes en contact permanent avec les gens qui travaillent dedans. Je vais vous donner un exemple idiot, mais enfin, je vais discuter avec mon fils de ce que m'avait dit un de nos employés quand j'étais à Londres cette semaine. Et cet employé m'a dit que c'est effrayant ce qui se passe dans le domaine de l'inflation, le chauffage, la nourriture, tout ça. Il vit dans le pays de Galles, c'est effrayant ce que ça fait du mal aux gens, quoi. Je le savais, on en a parlé souvent ensemble. Alors je dis ça à mon fils, je raconte ça comme une anecdote et donc mon fils réfléchit, il me dit bon ben très bien, je sais ce qu'on va faire, on va convoquer un conseil des associés et on a augmenté tout le monde instantanément du montant de l'inflation de façon à ce que eux ne soient pas pénalisés et tétanisés dans leurs efforts, etc. On pouvait le faire parce que ça allait bien, on avait un cash flow positif, etc. On l'a fait, mais donc c'est ça d'être un chef d'entreprise. C'est pas de mettre des gommettes en disant on va fermer l'usine à gauche, on va ouvrir l'usine à droite. Ça c'est des machins de fonctionnaires et de dirigeants d'entreprise qui n'ont jamais vu un mec. Mais la réalité de l'entreprise c'est que les gars qui sont responsables, ben ils sont ceux qui dans l'échelle de vie, les entrepreneurs, les vrais, meurent le plus tôt parce que c'est fou ce qu'ils prennent dans la gueule. Quand vous avez 70 familles qui dépendent de vous et que vous prenez la mauvaise décision, ben vous vous sentez pas fier. Ouais. C'est sûr. C'est parce que vous pouvez être le parrain des enfants ou j'en sais rien. Donc cette idée que l'entreprise est un lieu de déshumanisation, c'est peut-être vrai pour les énormes entreprises qui sont des administrations. C'est vrai pour les administrations, mais c'est pas vrai du tout pour la quasi-totalité des entreprises. Ouais, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. il y a une grosse vision du patron méchant qui est extrêmement répandu dans le pays, qui est d'ailleurs extrêmement pratique pour surfer dessus. C'est pour ça qu'il n'a pas trois sens. C'est comme me disait un de ses patrons, il me disait c'est facile en France. Si on échoue, on est un con et si on réussit, on est un salaud. Alors avec ça, ça vous donne envie d'être patron. Ouais, c'est clair. J'évoquais un petit peu les sondages, surtout au second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Selon vous, est-ce que c'est quelque chose qui revient assez souvent ? Je ne suis pas foncièrement en gros désaccord avec ça, mais encore que. Il y a l'idée que le système politico-médiatique essaye de faire monter Marine Le Pen juste avant le premier tour, avant de la diaboliser à fond pendant deux semaines, parce que là, on l'a laissé franchement tranquille pendant pas mal de temps, depuis le début de la campagne en fait, afin d'être sûr qu'Emmanuel Macron soit face à elle, qu'il y ait une espèce de doute qu'on croit qu'on est en démocratie et qu'ensuite pendant deux semaines, bam, on la défonce, on rappelle les heures les plus sombres, le nazisme, au radours sur la glane, la Shoah, etc. Et là, elle retombe ensuite à 40 et le tour est joué, Emmanuel Macron est réélu. Est-ce que vous y croyez un peu à cette thèse ? Ce n'est pas impossible qu'il y ait des crétins qui essayent de faire ça. Il ne faut pas oublier que ça rappelle fâcheusement Giscard qui avait ratatiné Mitterrand la première fois. et puis tout le monde s'est dit qu'on va faire la même chose. Et puis c'est Mitterrand qui a été élu. Oui, tout à fait. Donc, ces gens, dans le fond, pensent que les électeurs sont des crétins, qu'on peut leur faire deux fois ou trois fois de suite le même coup tordu. Oui. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que, on en a parlé d'ailleurs, je crois, ici, c'est que dans les dernières élections présidentielles, dans le fond, au deuxième tour, il y avait souvent moins de voix qu'au premier. Et moi, si je comprends ce qui se passe dans le pays, mais je n'en sais rien, j'ai l'impression qu'au deuxième tour, cette fois-ci, il y aura beaucoup plus de voix parce que les gens, au premier tour, ils se disent, moi, ils sont vraiment fous, je ne sais pas qui sera contre eux. Mais au deuxième tour, le seul but, c'est de faire battre Macron. Donc, moi, je connais plein de gens qui n'ont aucune idée pour qui ils vont aller voter, mais qui iront voter contre Macron pour le virer. Alors, c'est possible qu'il y ait un transfert de vase à ce niveau-là. C'est-à-dire que leur histoire, les gens n'iront pas voter, donc Macron sera réélu. C'est peut-être une erreur stratégique aussi imbécile que celle qu'il a faite avec la Russie. Peut-être, oui. Ça a l'air d'être un spécialiste du coup de goutteau dans le dos, celui-là. C'est effectivement, c'est un phénomène qui peut exister et qui est difficile à voir avec de simples sondages. À mon avis, oui, c'est possible qu'il y ait un gros transfert de vase parce qu'à mon avis... Les gens ne vont pas dire je ne vote pas Le Pen. Ils ne vont pas dire je ne veux plus que Macron soit là. Donc, qu'il que ce soit, je m'en fous. Mais alors, à mon avis, beaucoup d'électeurs du premier tour ne vont pas aller au deuxième et peut-être que beaucoup d'abstentionnistes du premier tour iront au deuxième. C'est possible. Ce qu'il y a certain, c'est qu'il fera le maximum de ses voix au premier tour. Oui. En tout cas... Il n'a pas de réserve. Ce qui est très différent... Il n'a pas de réserve de voix. C'est ça, c'est qu'il n'a pas vraiment de grosses réserves de voix. Là, il n'avait pas Ayrou la dernière fois. Il avait Bayrou, mais c'est passé maintenant. En plus de ça, il est en train de redescendre un petit peu parce qu'il avait pris beaucoup avec l'histoire de l'Ukraine. Là, il est en train de revenir un peu vers 25. Surtout la façon dont il a géré l'Ukraine, bravo. Surtout la façon dont il a géré. En effet, ça a géré. On a besoin d'un aéro comme ça pour nous gérer. Oui. Du coup, Marine Le Pen est en train de prendre un petit peu. Elle a son assise de plus en plus d'images de femmes d'État. Donc, ça rassure les gens. Je ne sais pas les femmes d'État, mais en tout cas, les gens disent que tout le monde lui a tapé dessus et elle a tenu bon. Et puis, Zemmour a peut-être réussi à dédiaboliser Le Pen. À mon avis, franchement, si Le Pen arrive à faire un beau score, même si elle ne gagne pas, mais qu'elle arrive à faire un beau score au second tour, pour moi, elle devra énormément à Éric Zemmour parce que le système médiatique, on le sait, a envie de trouver un méchant. Cette année, le méchant, c'était Éric Zemmour. On a laissé relativement tranquille Marine Le Pen et ça a été un paravent médiatique pour elle absolument énorme et inespéré. Donc, pour moi, la bonne question, c'est est-ce que la participation électorale à la deuxième tour sera plus importante qu'au premier ? Si c'est le cas, à mon avis, Macron est mal. C'est une thèse intéressante. On va voir. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais c'est une thèse intéressante. Mais alors, pour revenir au... Parce que tous les sondages montrent qu'il y a 65% des Français qui ne veulent plus de Macron. C'est inouï, c'est jamais arrivé. D'habitude, c'est 50. Oui. C'est clair. Mais pour revenir au sondage du premier tour, est-ce que, selon vous, parce que vous avez souvent dit pendant nos entretiens, pendant toute l'année, qu'il fallait se méfier des sondages comme de la peste, mais qu'à l'approche des élections, il reflétait davantage une réalité ? Dans ce cas-là, Macron devrait continuer à s'écrouler. Mais alors, du coup, est-ce que là, on s'approche un petit peu du premier tour ? Est-ce qu'il faut encore s'en méfier comme de la peste ou est-ce qu'il faut commencer à les croire ? Non, c'est étonnant, c'est que... Ce qu'il y a eu d'étonnant dans cette campagne, c'est dans le fond, Zemmour est arrivé et est passé assez rapidement à 17. C'était en novembre-décembre. Oui, c'était énorme. Et puis, c'était tout à fait réussi. Et puis là, il a dû, il y a dû quelque chose qui n'a pas marché dans sa campagne, je ne peux pas le savoir, mais pas dans la campagne physique, etc., mais dans le discours qu'il a amené aux Français, parce qu'il est passé quand même de 17, apparemment à 10, je n'en sais rien, on verra. Mais ce que je veux dire, c'est qu'autant la première partie de la campagne, qui était un peu la libération de la parole, a été enthousiasmante, pourquoi ? Oui. Autant la deuxième a été un petit peu décevante. Donc c'est peut-être que les Français ressentent, je n'en sais rien. Peut-être, oui. Mais alors pour vous, il est vraiment à 10% ou est-ce qu'il y a une forme de vote caché, parce que c'est ce que beaucoup disent ? Alors ce qui peut arriver, c'est que s'il y a une grosse abstention au premier tour, comme les troupes de Zemmour sont très motivées, qu'eux, ils ne s'abstiennent pas du tout, et donc on est à un phénomène où ils referont, je ne sais pas, 18% ou 17% d'un électorat qui s'est beaucoup moins motivé. Ça, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est ce que disent pas mal de responsables d'instituts de sondage. Moi, je trouve qu'on est souvent un petit peu dur avec les instituts de sondage, mais parfois... Ils font des hypothèses. Ils font des hypothèses, mais parfois, en fait, on pense deux choses. On pense qu'ils disent ce qui est la réalité et on pense qu'ils prédisent ce que va dire la réalité. Or, d'une part, ils mesurent l'opinion à un instant T. Par exemple, quand ils font des mesures d'opinion en septembre sur l'élection présidentielle, ils ne disent pas ce sera le score. Ils disent voilà, tel est l'état à l'instant T de l'opinion. Et d'autre part, eux-mêmes, surtout aujourd'hui, lors de cette échéance électorale, eux-mêmes admettent aujourd'hui qu'ils ne sont pas sûrs de leurs résultats. C'est-à-dire qu'ils nous donnent leurs résultats, mais ils ne sont pas sûrs de mesurer vraiment la... Surtout parce qu'ils ne peuvent pas mesurer la... Si 90% des Français votaient à chaque fois de ces élections, là, on n'aurait pas de problème, ils pourraient mesurer. Tout à fait. Et si c'est 90, 90, 70 ou 60, ce n'est pas du tout pareil. Tout à fait. Ce n'est pas du tout pareil. Si on n'est qu'à 60, il est évident que, comme les troupes de Zemmour sont extraordinairement modifiées, ils feront plus en pourcentage que si c'est à 90. Tout à fait. Il ne faut pas oublier, effectivement, que les sondages se font dans la population française globale et pas forcément parmi les gens qui vont voter. Et donc, plus il y a de participation, plus les résultats ressemblent au sondage. Plus il y a d'abstention, plus il y a de dissemblances et de différences de participation entre plusieurs électorats, surtout quand on a des électorats qui sont marqués sociologiquement ou par un âge. Par exemple, on sait que l'électorat baby-boomer vote énormément, on sait que l'électorat de banlieue vote très peu, on sait que l'électorat jeune vote très peu. Lorsqu'il y a beaucoup d'abstention, les classes populaires s'abstiennent encore plus que les autres, ce qui fait que, par exemple, dans des élections, il y a beaucoup d'abstention, c'est pas bon d'avoir l'électorat de Marine Le Pen parce que c'est un électorat qui est jeune et issu des classes populaires. Alors que, par exemple, un électorat style La République en marche ou Les Républicains, c'est-à-dire composé surtout d'actifs et de personnes un peu plus âgées, là, c'est vraiment bon de les avoir. Et ça s'annule un petit peu lorsqu'il y a énormément de participation. Et donc, on verra à ce moment-là au niveau des résultats ce qui se passera vis-à-vis des sondages. Ben voilà. Donc, j'en ai fini avec toutes mes questions de la semaine. On est quand même à 40 minutes d'enregistrement. Donc, on va se dire à la semaine prochaine pour un nouveau... Ce sera le week-end avant les élections. Ce sera, voilà. Donc, on n'aura peut-être pas le temps de la sortir avant le premier tour, mais ce sera le dernier tournage avant le premier tour. Donc, on pourra faire nos derniers pronostics. et on verra du coup si ça se sera vérifié dans les faits. Donc, je vous remercie comme d'habitude pour votre attention, pour avoir vu l'épisode évidemment en entier. Donc, je vous remercie pour tout. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, de vous abonner aussi. D'ailleurs, les abonnements montent beaucoup. Merci beaucoup. On ne sait pas à quoi on doit cette soudaine... Mais d'un seul coup, ça monte beaucoup. Il y a beaucoup... Et aussi, le nombre de vues monte beaucoup. Le nombre de vues, oui, tout à fait. Donc, on est très contents. Avant, on était plus à 20, 30, 35 000 vues. Là, on est plus aux alentours de 70, 90 000. On est en train d'aller vers les 100 000. C'est très bien. Donc, continuez comme ça. C'est peut-être grâce à vos passages à la télé. Donc, continuez de vous faire inviter et de traumatiser les journalistes. Les pauvres, ils n'ont rien fait, mais bon, ils prennent quand même. C'est comme ça. Donc, merci et abonnez-vous partout où nous sommes. à la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada